Bonjour à toutes et à tous je m'appelle Ludovic Kerzik j'ai 34 ans je vis dans la région des pays de la Loire à Cholet plus précisément on dit d'ailleurs que c'est la capitale du mouchoir donc pour ceux qui adorent avoir des larmes de joie parce que moi la tristesse de côté ça va bien comme ça mais pour ceux qui adorent mourir de rire c'est toujours important d'avoir un petit mouchoir c'est agréable voilà quoi dans la vie et bien je travaille en 2-8 dans une entreprise qui fabrique des portes et des fenêtres en bois moi mon objectif c'est de poser tout ce qui est crémonne quincaille et puis apporter aussi une dose d'humour à mes collègues c'est quand même mieux d'aller au travail je dirais pas en étant sérieux mais quand on rigole un petit peu c'est quand même mieux quand il y a une bonne ambiance qu'il y en a une mauvaise voilà et puis que dire de plus chose très importante je suis le papa d'une petite fille de trois ans et demi qui m'apporte beaucoup de bonheur quotidien et la priorité dans cette interview c'est aussi de parler de l'écriture voilà de me présenter en tant qu'auteur et en ce qui concerne ce domaine là je suis passionné par les bons depuis plus de 20 ans déjà donc ça passe vite le temps je vais pas dire que je suis vieux non mais je suis un vieux jeune l'avantage c'est qu'à 60 on est un jeune vieux après ça dépend le sens dans lequel on me prend ce qui m'a poussé à écrire c'est la musique alors pour bien mettre les choses dans leur contexte j'ai commencé en fait à chanter sur scène à l'âge de 9 ans et ce n'est que quelques années plus tard quand j'ai eu 14 15 ans que j'étais en pleine crise d'adolescence tout le monde a connu ça d'ailleurs que j'ai commencé à écrire mes premières chansons d'un niveau très exécrable mais vous pouvez en commencer quelque part des chansons qui sont devenues par la suite des poèmes et puis un jour je me suis dit pourquoi ne pas écrire un livre mais c'était une idée farfelue pour moi parce que écrire un livre c'est bien de le dire encore faut-il le faire et j'avais de la patience pour ça j'avais tellement de patience que à l'époque il n'existait pas enfin mes parents déjà ne possédaient pas d'ordinateur et internet venait à peine de se développer donc voilà l'auto édition ça n'existait pas du tout et tout le monde n'avait pas cette faculté d'écrire voilà un livre directement sur ordinateur donc moi je j'écrivais tout à la plume dans un cahier je me servais de mes récréations au collège comme au lycée pour retranscrire tout ce que j'écrivais en salle informatique et enregistrer ça sur des disquettes ah oui j'étais vraiment passionné par les mots voilà j'écrivais mes histoires en fait plusieurs fois ça me permettait de me relire en même temps mais aujourd'hui j'aurai pas du tout là la patience d'écrire quelque chose à la main je suis obligé de tapuscrire comme on dit actuellement j'écris dans le fantasy un genre qu'il ne faut pas confondre avec le fantastique on a tendance à souvent les mélanger le fantasy en fait c'est une histoire qui serait qui se déroule dans un monde où comment je pourrais dire tout ce qui est surréaliste est accepté par les humains de ce monde tout ce qui est magie pouvoir créature c'est accepté ça ne fait pas peur tandis que le fantastique on ignore en fait que tout ce qui est créature tout ce qui est magie tout ce qui pouvoir existe un peu si notre monde et de notre monde à nous il est dépourvu de magie on croit pas du tout aux créatures au pouvoir et si on venait à avoir par exemple un superman qui volait au dessus de nos maisons c'est pas possible c'est pas possible mais là on serait dans un monde fantastique notre monde deviendrait fantastique mais moi là actuellement j'écris dans le fantasy mais sinon je n'ai pas de thème approprié au niveau de mon écriture parce que quand j'ai commencé à écrire j'ai écrit une romance qui s'intitulait le pigeon de la roche foucault je suis d'ailleurs actuellement en train de la relire pour pouvoir la rééditer avant la fin de l'année voilà et après j'ai continué avec les montagnes du passé ça c'est un roman policier où je me suis inspiré de tout ce qui était saga de l'été qu'on découvrait autrefois sur tf1 france de france 3 alors pour ceux qui s'en souviennent pas il y avait tramontagne il y avait le bleu de l'océan dolmen zodiac le miroir de l'eau enfin voilà toutes ces sagas là ça m'inspirait et créer en fait les montagnes du passé et puis ben là j'ai voulu me lancer dans le fantasy avec justicia et actuellement moi je suis en train d'écrire le tome 2 alors que dans pas longtemps sortira pour vous sur amazon le tome 1 où peut-on me retrouver alors déjà virtuellement il ya mon site sur sur wix ludovic karzik vous avez sur google ludovic karzik auteur vous avez tombé directement sur sur mon site officiel ou alors sinon vous allez sur ma page facebook ludovic karzik vous pouvez me retrouver ici vous verrez mon site sinon pour ceux qui connaissent la plateforme whatpad c'est pareil j'ai mon compte ou dessus vous pouvez découvrir justement mon dernier livre justicia et là actuellement je suis en train de rajouter le pigeon de la rochefoucauld sinon il ya une autre plateforme pour les auteurs qui s'appelle scribe et vous pouvez aussi me trouver dessus et puis ben mes livres vous pouvez vous les procurer sur amazon donc actuellement sur amazon vous pouvez vous procurer les montagnes du passé quelques recueils de poésie dans pas longtemps vous allez pouvoir vous procurer justicia et avant la fin de l'année mon tout premier livre le pigeon de la rochefoucauld donc voilà il ya pas mal de choses à me retrouver voilà sur internet sinon en face à face au niveau des dédicaces c'est un peu compliqué pour moi avec avec la situation sanitaire que nous connaissons tous donc je préfère me protéger et protéger les autres donc peut-être que j'essaierai durant le mois d'octobre novembre 2020 de faire des dédicaces mais virtuelles à partir de mon compte instagram et de pouvoir échanger justement avec les lecteurs et il suffira de me donner votre nom prenant votre adresse par mail voilà parce que le privé reste personnel quand même et moi je pourrais vous envoyer bouquin voilà ça peut être toujours une autre manière de pouvoir se dire coucou ça manque les dédicaces bien sûr ça fait un bail j'en ai pas fait j'en ai pas fait depuis 2018 en 2019 l'année dernière j'avais été justement dans les montagnes du passé dans les hautes pyrénées pour dédicacer ce livre là sur place sur les lieux de l'histoire donc ça manque j'ai envie de retrouver les lecteurs mais je préfère prendre mes précautions et bien écoutez je vous souhaite à tous beaucoup de réussite beaucoup de bonheur j'espère que vous viendrez découvrir cette histoire qui va sortir dans pas longtemps justicia ou vous viendrez à ma rencontre sur mon site ou sur facebook vous liker la page enfin voilà en tout cas je serais vraiment ravi de vous accueillir comme on dit dans le voice dans mon équipe enfin voilà plutôt dans ma ludosphère allez bisous à tous